Oh mais c'est pas possible ça ! Les voisins qui décident de tourner la pelouche au moment où vous vous apprêtez à tourner une vidéo ! Oh papy loup il est pas content ! Oh bah j'allais me faire une verveille ! Salut bandeloup, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing avec Stationery Pal ! Une vidéo avec beaucoup beaucoup d'enthousiasme comme vous pouvez l'entendre dans ma voix ! Car contrairement à la dernière vidéo unboxing, où là c'était vraiment la surprise de Stationery Pal ! J'étais excité comme une puce, je me demandais ce qu'il y allait y avoir ! Là il n'y a pas de surprise ! Mais alors connaissant déjà l'intérieur de cette boîte, je peux vous dire que je vous ai sélectionné la crème de la crème de l'élite de la cerise sur le gâteau du kiff ! Que vous allez pouvoir découvrir dans un instant ! J'ai été maître de la sélection des articles, donc j'ai très très hâte de vous présenter tout ça, ça va être très utile ! Je le sais dans ma vie de tous les jours ! Et puis je l'espère, vous pourrez trouver également des articles qui vous plairont et qui viendront embellir votre quotidien avec plein de petits papys colorés différents ! Je vous propose de ne pas perdre un seul instant ! Tous les liens sont dans la description, on va tout de suite ouvrir cette boîte au trésor ! Je change de plan un tout petit peu afin de pouvoir m'installer confortablement et découvrir avec vous l'intérieur de la boîte ! Évidemment j'ai déjà enlevé tout ce qui est spaghettis de papier, confettis, petites fioritures etc... On se concentre sur tout ce qui a été commandé ! On commence avec un carnet ! Et oui forcément, qui dit papeterie, dit ballet de journal, dit plein de choses pour pouvoir s'organiser dans la vie de tous les jours, y compris un carnet ! Un carnet Pepper Ideas, donc c'est un carnet Stashenolipal tout simplement, qui dans la forme ressemble beaucoup au carnet que l'on peut trouver chez Loishtorm ! La couverture est un peu caoutchouteuse, c'est pas dégueu, franchement c'est pas dégueu, j'aime beaucoup la couleur d'ailleurs, je l'ai sélectionné pour la couleur justement ! C'est pas très cher, enfin un peu moins cher qu'un carnet Loishtorm en tout cas, ça reste quand même onéreux, on va pas se mentir ! Et c'est un carnet donc avec un grammage sympathique de 100 GSM ! Donc voilà, ça reste un peu inférieur à ce que l'on peut trouver dans le marché, c'est supérieur aux Loishtorm originaux, sachant que Loishtorm vient de sortir une gamme de produits à 120 GSM, donc c'est un peu plus intéressant en termes de ghosting pour éviter justement la traversée de l'encre dans le papier, mais ça fait le taf ! Je trouve qu'au niveau de l'intérieur du carnet, les points sont très clairs, donc y'a pas de problème, ça s'utilise sans soucis, je l'utiliserai peut-être comme carnet bullet journal de brouillon, mais ça fait le taf ! Voilà, on a une page recto verso de contenu, et puis après vous pouvez utiliser les 188 pages numérotées pour vous faire un bullet en bonne et due forme ! Je trouve que c'est une bonne alternative aux autres carnets qu'on peut trouver dans le marché ! Maintenant y'a plus qu'à faire évidemment un pen test ! Alors en parlant de carnets de brouillon, y'a aussi d'autres carnets que j'avais très très envie de découvrir, ce sont des carnets à spirale ! On peut avoir besoin de prendre des notes, on peut avoir besoin d'écrire comme ça, ou alors de faire carrément des tests de calligraphie sur du papier à point, et on a pas forcément le matos, ni même en gros la place dans son bullet journal pour faire des feuilles de test ! Du coup, ça c'est super pratique, c'est vraiment ce que j'aurais cherché à donf, des carnets avec des pointillés pour faire des petites sessions d'entraînement, sans pour autant avoir besoin de gâcher des pages dans son bullet journal ! Donc il y a des carnets comme ça, donc ça existe avec d'autres lignes, des carreaux ou quoi que ce soit, moi j'ai choisi ça avec des points ! Pareil, c'est alors des feuilles par contre qui sont vraiment très très fragiles, vous pouvez vous en servir comme un carnet bullet journal, mais je leur commande pas vraiment parce que là, pour le coup, c'est vraiment du papier assez fragile ! C'est une bonne alternative au carnet de notes, avec des lignes que l'on trouve un peu partout dans le commerce. Et comme je suis quelqu'un de prévoyant, j'en ai pris deux ! Alors ça, c'est un truc que j'ai trouvé absolument génial, c'est un paper book adhésif ! Alors vous allez me demander ce qu'est un paper book adhésif, mais d'abord l'instant ASMR ! Bon bref, on s'en fout, un paper book adhésif ! Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une espèce de carnet, donc à spirale, que vous pouvez donc ouvrir et avec des feuilles qui vous permettent de repositionner des stickers que vous avez détachés. Donc par exemple, vous avez une feuille de stickers et vous avez utilisé trop de stickers, vous savez pas où les mettre, vous les collez là-dedans, vous pouvez les collecter de sorte à pouvoir les retrouver pour plus tard. Je prends mon sticker que je colle sur la page, et ensuite j'essaye de le détacher. Et ça fonctionne magnifiquement bien ! Voilà, ça c'est très pratique par exemple pour rassembler tous les stickers qui restent d'une feuille de stickers que vous avez quasiment terminé. Vous ne savez pas où les mettre et vous n'avez pas envie de garder la feuille comme ça, vous pouvez tout simplement les détacher et les rassembler ici. Des sticky notes ! Oh mon Dieu ! Quel bonheur que d'avoir des post-it, mais avec des weekly plans dessus. Donc vous avez par exemple des gros carrés, afin de pouvoir par exemple y noter des jours de repos ou des jours travaillés. Et puis juste ici, carrément, des horaires. Par exemple, si vous avez envie d'indiquer comme moi les horaires que vous travaillez à votre famille, car ça, ils savent quand est-ce que vous êtes joignable et quand est-ce que vous ne l'êtes pas, eh bien c'est très pratique ! Vous avez ici de parfaites petites sticky notes à utiliser dans la vie de tous les jours. En plus c'est hyper mignon, il y a des petites fraises, il y a de la couleur, il y a des petits chats mignons. Que demande le peuple ! Alors Stachio Noyepal ne fait pas que dans la feuille de stickers, il y a également des petits sachets avec plein, plein, plein de stickers. Vous avez par exemple ici, parfait pour l'automne, un ensemble de stickers automneaux avec des lapins, avec des plumes, avec des fleurs oranges, des cerfs ou encore des noisettes, des renards. Bref, je pense qu'on va l'utiliser pour les prochains mois de l'automne. Et puis je suis juste ici, une pochette de petits stickers très sympathiques. Il y en a 70 avec 10 designs différents. Donc vous avez 7 fois 10 designs différents. Et vous avez donc 70 pièces en tout. Ici le thème c'est un thème marin, Frost Seal. If this is a dream, I don't want to awake from it. Oh c'est beau ! Mais c'est dommage, c'était ma thématique du mois dernier. Alors je n'en avais pas assez de la mignonnerie. J'ai besoin d'en rajouter encore plus dans ma vie. C'est un peu la théorie du millefeuille. Vous faites une couche de mignonnerie, vous rajoutez une feuille de mignonnerie, puis encore plus de crème de mignonnerie, encore et encore et encore. Et après je vais vomir des arc-en-ciel. Je n'ai pas pu résister à cette planche de stickers panda. Qui peut dire non à un panda ? C'est pas possible ! Donc je vous le dis, cette année, on va faire un mois panda. Ah tiens, j'ai oublié. J'avais voulu aussi faire une thématique spatiale. J'ai déjà de quoi décorer mon bel journal avec une pétée d'étoiles différentes. Il y en a des bleus, des jaunes, des violettes. Alors un truc que je trouve génial, que j'avais découvert dans une vidéo d'Elise Francis, c'est également les stickers qui vous permettent de rajouter des pages dans votre bel journal. Mais comment les relier ? Est-ce que vous utilisez par exemple du washi tape pour faire des espèces de reliure, justement, un peu artisanale ? Là, on a carrément, donc c'est Kokuyo Campus Choi Plus. Bon, je ne pourrais pas vous dire, c'est japonais, donc je ne sais pas trop quelle est la marque, quel est le nom du produit. Choi Plus, apparemment. Qui sont en fait des espèces de sticky notes. Ce n'est même pas des sticky notes. En fait, c'est surtout des espèces de petits stickers colorés qui vous permettent de faire la liaison entre votre bullet journal par exemple et une page supplémentaire que vous avez envie de rajouter, donc qui est plus petite que la page de votre carnet. Et vous avez envie de la rajouter, comme ça vous pouvez ouvrir, fermer, etc. Ça peut être un truc très intéressant à utiliser dans le Future Plan With Me. On verra. Du coup, pour rajouter des pages supplémentaires dans vos carnets sans que ça fasse dégueulasse, n'est-ce pas ? Eh bien, vous pouvez utiliser ces petits stickers de couleurs. C'est très très sympathique. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je ne vais peut-être pas l'utiliser maintenant, mais peut-être plus tard. Donc, allons-y. Des stickers intercalaires. Voilà. Parce qu'on n'en a jamais assez. Donc, pour pouvoir s'y retrouver par exemple dans un classeur, ne serait-ce qu'au bureau par exemple, quand vous vous rangez des documents dans un classeur et que vous avez besoin de voir les choses par-dessus, parce que quand vous prenez vos classeurs, vous les prenez par la tranche. Et du coup, sur le dessus, c'est plus facile de vous y retrouver qu'en utilisant des intercalaires. Ou alors, pour classer des documents qui sont déjà classés dans des intercalaires. Bref, les utilisations sont multiples. Vous pouvez vous servir de ces espèces de stickers intercalaires. Je ne sais pas trop comment on peut les définir. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très pratique. Là, je vais vous les montrer à la caméra de manière très classique. Vous avez les stickers minimalisme, stickers automne, mais ce ne sont que des lettrages. Vous avez des stickers parfums aussi. Why not ? Ça, c'est assez original. Des stickers Lego. Voilà. My Bricks, ça s'appelle. Et vous avez des têtes de Lego avec des personnages Lego. Plein de trucs en Lego. Mais c'est vrai, ça, ça pourrait être sympathique. Par exemple, une thématique Lego. Y a-t-il des fans de Lego parmi vous ? Dites-le moi. Ah, ça me donne des idées. Tiens, un thème Lego. Why not ? Bref, c'est incroyable. En fait, je n'ai pas commandé tous ces stickers. Ils me les ont rajoutés en surprise. Et regardez-moi, en fait, tout ça. C'est indécent, tous les stickers. C'est incroyable. Et ils pourront tous me servir à un moment donné pour un thème particulier. Donc là, il y a plein de thèmes spéciaux. On enchaîne avec des midliners. Encore une fois, j'en ai plein de ceux-là. Des midliners d'Oreman. Eh oui, une édition spéciale que l'on peut retrouver au Japon. Et voilà, le petit personnage d'Oreman, qui est un chat alien, si vous avez déjà vu le dessin animé. Ça va vous parler. Et surtout, avec des midliners avec une thématique fruitée. Alors, c'est dommage. Ça ne sent pas les fruits. J'aurais adoré. Il y en avait déjà des stylos qui sentaient les fruits. Pas ceux-là. Et ce sont donc des midliners rose, jaune, bleu, vert, vert bleu et violet. Et voilà, avec une décoration à base de fruits. Je trouve ça hyper chou. Vraiment. On ne peut pas se passer de Doraemon, en fait. C'est la beauté. C'est la beauté. Un petit lot de stickers vintage, décoratifs, voyage Australie, tout ça. J'ai trouvé ça génial. On va terminer avec ces petites sticky notes. Voilà. Alors, ce ne sont pas des post-it. Ce sont simplement des espèces de marque-pages de toutes les couleurs. Que je trouve hyper sympathiques. Les couleurs sont assez chatoyantes. Pour pouvoir marquer des pages, par exemple, au fil d'une lecture. Afin de savoir, pouvoir s'y retrouver, justement, trouver des passages d'un livre qui nous ont justement marqué. Donc, à utiliser. Avec justement un code couleur qui va bien. Et bien sûr, Stationery Pal étant une boutique de papeterie. Je n'allais quand même pas me contenter de tout ça. J'ai bien sûr pris plein de stylos. Et notamment, des tombeaux. J'avais besoin de nouveaux tombeaux noirs. Parce que la pointe pinceau n'était plus très fraîche. Et puis, juste ici, j'ai pris une autre couleur. La couleur 291. Qu'il me manquait. Voilà. Tout simplement. Pour ceux qui sont atteints de collectionnité aiguë. Sachez que vous avez toutes les nuances de tombeaux qui sont disponibles. A prix réduit, d'ailleurs. Le prix est moins élevé que dans une boutique en France. Donc, n'hésitez pas à vous les procurer. Et puis là, on a aussi d'autres crayons. Donc, des crayons à dessin de la marque Marvy Ushida. Qui se trouvent également sur la boutique. Et ce sont donc des crayons japonais. De taille 0.1, 0.3 et 0.5. J'espère que cette vidéo, du coup, vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Bien évidemment, on se retrouve très vite. Pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, lecture manga. Vous allez voir, je vous concocte un bon petit programme. Il y a eu beaucoup de lectures ces dernières semaines. Donc, je vais vous partager tout ça. Et puis, bien sûr, une nouvelle vidéo unboxing spéciale pour la rentrée débarquera à la fin du mois d'août. Où cette fois-ci, je vous ouvrirai une nouvelle boîte pleine de surprises de papeterie venant de chez Stationery Pal. J'ai déjà hâte alors que je viens de vous ouvrir cette boîte en vidéo. On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse sur votre fumide. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501